Saviez-vous qu'avec quelques gouttes de cette huile essentielle d'Ylang Ylang, vous avez les moyens de redonner vie à vos cheveux, votre cœur et même vos ébats amoureux ? Les huiles essentielles vous intriguent, elles nous fascinent. Dans cette vidéo, on va disséquer l'huile essentielle d'Ylang Ylang. L'arbre, son histoire, sa transformation en huile essentielle et bien entendu son usage thérapeutique, vous saurez tout. C'est parti. Derrière l'huile essentielle d'Ylang Ylang complète se cache en fait un arbre de 15 à 20 mètres de haut lorsqu'il est à l'état sauvage, mais que l'on limite à 2 à 3 mètres de haut lorsqu'on le cultive. C'est plus simple. L'écorce grise de cet arbre est fortement relevée par des feuilles d'un ver vif et des fleurs jaunes de forme étoilée réparties en grappes, exhalant une odeur véritablement entêtante, chaude, suave et sucrée. Cet arbre pousse généralement dans les forêts chaudes et humides. On le retrouve beaucoup dans les îles du Pacifique, mais également en masse à Madagascar, au Seychelles et dans les Comores. Des destinations de rêve dans un flacon. L'Ylang Ylang, qu'on appelle aussi la fleur des fleurs, a été découverte en 1730 par le botaniste français Pierre Poivre et a beaucoup voyagé depuis. Depuis toujours, ces pétales de fleurs sont utilisées en cosmétique, dans les parfums et parfois même en cuisine. Les femmes en Indonésie les appliquaient en macérat sur leur peau et leurs cheveux pour les rendre plus doux, mais aussi pour stimuler leurs époux pendant la nuit de noces. De nos jours, cette fleur du soleil participe à l'élaboration de nombreux parfums, j'adore de Dior, Ylang Austral de Givenchy ou encore opium d'Yves Saint Laurent. L'huile essentielle d'Ylang Ylang complète s'obtient par distillation à la vapeur d'eau de ses fleurs fraîches. Cette distillation est longue et délicate et se mène de façon fractionnée. En effet, la distillation fournit cinq fractions de qualités différentes, d'où l'existence de l'Ylang Ylang III par exemple, qui a une composition quelque peu différente. Concernant le rendement de l'huile essentielle d'Ylang Ylang complète, il est assez faible, mais tout de même pas trop mal, puisque 100 kg de fleurs sont nécessaires pour obtenir environ 2 kg d'huile essentielle. Une fois transformée en huile essentielle, l'Ylang Ylang devient idéal pour lutter contre la chute des cheveux, les cheveux secs, l'hypertension ou encore en tant qu'aphrodisiaque. Pour ne rien vous cacher, l'Ylang Ylang contient des molécules aux propriétés extraordinaires. Sa richesse en estères monotherpéniques, comme l'acétate de géranil et le benzoate de benzyl, lui confèrent des propriétés calmantes capables d'agir sur le système nerveux central en relaxant l'ensemble du corps, notamment notre précieux petit cœur. Si vous êtes sujet par exemple à la tachycardie ou l'hypertension, utilisez une goutte d'huile essentielle d'Ylang Ylang à l'intérieur de vos poignets et respirez profondément. Une toute autre utilisation de l'Ylang Ylang, mais pas des moindres, la lutte contre la chute de cheveux ou contre les cheveux secs. Sa composition en alcool monotherpénique, le linalol et le farnesol, lui permet de réguler la sécrétion de sébum au niveau du cuir chevelu. Pour l'utiliser c'est très simple, il vous suffit d'ajouter dans le creux de la main une goutte d'Ylang Ylang mélangée à votre dose habituelle de shampoing, le tout à chaque lavage. Vous retrouverez rapidement votre chevelure d'antan. Enfin, la propriété super connue de l'Ylang Ylang complète est bien entendu son action tonifiante qui fait d'elle un super aphrodisiaque. Mieux que le chocolat noir, cette huile saura stimuler la libido de ces dames et de ces messieurs, même si ces derniers préféreront sans doute le gingembre, mais c'est une autre histoire. Les alcools monotherpéniques sont une nouvelle fois impliqués dans cette action, et pour l'utiliser c'est une fois de plus assez simple. Diluez une goutte d'Ylang dans 4 gouttes d'huile végétale de votre choix, puis massez ou plutôt faites-vous masser, le bas de la colonne vertébrale, 2 fois par jour, pendant 10 jours. A la fin des 10 jours vous serez chaud comme la braise. En bonus, sachez que l'Ylang Ylang a un super goût en cuisine. Alors pour charmer aussi vos papilles, glissez une goutte de cette huile essentielle dans votre biscuit à crumble, et c'est l'extase assuré. L'Ylang Ylang complète doit s'utiliser avec quelques précautions. Elle n'est autorisée ni aux femmes enceintes et allaitantes, ni aux enfants de moins de 3 ans sans avis médical. Elle peut être irritante pour la peau, c'est pourquoi il est important de la diluer pour une application cutanée. Elle est également oestrogène-like, donc les personnes souffrant d'une pathologie hormonodépendante ne peuvent pas l'utiliser sans avis médical. Comme pour chaque huile essentielle, elle a quelques autres précautions d'utilisation particulières que vous pouvez consulter directement sur notre site. Et voilà, l'Ylang Ylang et son histoire n'ont plus de secret pour vous. Vous savez maintenant l'utiliser simplement et en toute sécurité pour avoir des beaux cheveux, un bon cœur et une libido au top. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, et à partager à quelqu'un qui a besoin d'un peu de calienté dans sa vie. Ah oui, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501